En business, moi je pense que croître, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de croître parce que, regardons ça, à toutes les années, tes coûts vont croître. Ne serait-ce que la masse salariale qui doit suivre, tôt ou tard, l'inflation. Certains employés sont pour maximum de leur braquette salariale, vont demander des augmentations encore supérieures au taux d'inflation. Mais les loyers vont augmenter, le prix de l'essence, le prix de l'énergie va augmenter, et les coûts de production augmentent littéralement toutes les années. Donc, la question ce n'est pas est-ce que je dois croître ou pas, vous n'avez pas le choix. Le seul choix que vous avez maintenant, c'est à quel taux de croissance vous voulez avoir dans votre entreprise. Ça, c'est tributaire de plusieurs facteurs. Le premier, évidemment, votre propre volonté, votre propre ambition. Si vous êtes dans un marché qui croît, par exemple, à 30-40 % par année parce que c'est un marché émergent, vous avez le droit d'aspirer à dire, bien moi je veux au moins accoter la croissance du marché, puis garder ma part de ce marché-là, donc je vais croître à 30-40 % par année. Ou vous pourriez dire, bien moi je n'ai pas les moyens d'assumer une telle croissance, je ne veux pas investir autant d'efforts et de ressources financières à suivre la croissance du marché, je vais me contenter d'un 10-15 %. Ça veut donc dire que vous acceptez que votre part de marché, la part de marché, même si la croissance en chiffres augmente, votre part de marché, elle, va diminuer année après année parce que le marché intrinsèquement grandit plus vite que vous. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Vous dites, moi je vais diminuer ma part, mais la croissance, je suis capable d'assumer 15 % c'est en masse. L'inverse est aussi vrai. Le marché pourrait croître à 10 % par année, puis vous vous dites, moi je veux augmenter mes parts du gâteau, donc année après année, je veux aller plus vite que le marché, je veux aller à 20 % par année. Donc ça aussi, c'est une conséquence, puis ça doit se refléter dans votre stratégie. Dire que je voulais croître à 20 % quand le marché, lui, croit à 10, ça veut dire que vous devez adresser une stratégie qui est d'agression. Vous allez devoir piquer des clients à vos concurrents parce que le marché grandit juste à 10, puis vous, vous en voulez 20. Donc l'autre 10, vous allez le piquer aux concurrents. Ça fait qu'il faut que stratégiquement parlant, ce soit cohérent et que vous ayez des actions qui vont aller chercher ces clients-là aux mains de vos concurrents. Donc vous voyez, la croissance maintenant, le choix, c'est quel type de croissance que je veux, pourquoi je le veux, quelle stratégie je vais adopter, est-ce qu'elle est cohérente par rapport à ma position? Et évidemment, la grande question qui tue, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour assumer cette croissance-là? Je m'en vais à la guerre, est-ce que j'ai les soldats, est-ce que j'ai la bouffe, les munitions et l'armement nécessaires pour assumer la guerre que j'anticipe mener à mes concurrents ou du moins dans le marché lui-même? Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion, soyez cohérents dans vos positions, la croissance, on n'a pas le choix, il faut y aller à un rythme qui lui est cohérent par rapport à vos propres ambitions.